Coucou tout le monde on se retrouve pour la vidéo que tout le monde fait là en ce début d'année les vidéos coups de coeur donc je sais qu'il y en a qui ont réduit mes dix coups de coeur préférés et tout ça moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous les coups de coeur de l'année j'ai essayé de les classer plus ou moins de ceux que j'ai moins bien prêts des coups de coeur que j'ai moins des moins gros coups de coeur aux plus gros coups de coeur voilà si vous arrivez à comprendre c'est des coups de coeur mais il ya des petits coups de coeur et puis il ya des gros gros coups de coeur donc j'ai essayé de les classer donc les premiers ce sera les plus petits et puis après on va monter crescendo dans mes chouchous j'ai essayé de tous les prendre j'espère que je n'en ai pas oublié on va commencer d'abord par les bd parce qu'il n'y en a pas beaucoup évidemment je ne lis pas beaucoup de bd d'ailleurs il faudrait peut-être y remédier parce que je vois j'arrive à avoir des coups de coeur avec les bd donc voilà donc on va commencer vite fait par la boîte à musique dont c'est le tome 2 le secret de cyprien de jg et carbone j'adore cette bd c'est tout mignon c'est tout doux si on a besoin d'un petit moment réconfortant tout doux honnêtement la bd est parfaite parce que c'est vraiment tout mignon tout doux après voilà c'est une bd donc ça c'est très vite c'est 48 pages voilà c'est de gros problème des bd c'est que ça délit beaucoup trop vite donc on met en passe un moment voilà une petite aventure toute douce toute mignonne si vous avez des enfants franchement c'est parfait si vous êtes un adulte qui a besoin de douceur c'est parfait aussi alors et les bd que je vais vous montrer après il n'y aura plus de bd donc c'est trois bd donc c'est les artilleuses donc je ne sais plus si le tome 1 je l'ai découvert en 2020 ou en 2021 si j'ai découvert en 2021 ou pas le tome 1 les trois il me semble que les trois je les ai découvert cette année là mais bon voilà dans tous les cas c'est un coup de coeur j'ai adoré à les artilleuses ces trois bonnes femmes qui je n'ai pas fait le résumé de la boîte à musique mais bon la plupart vous connaissez faut que je pense un objectif 2022 on remplit la barre d'infos donc voilà les artilleuses on va suivre trois bonnes femmes bonnes femmes c'est pas terrible c'est péjoratif mais bon trois jeunes femmes tout à fait adorables donc il ya la mécanicienne je voudrais vous montrer des images du tome 1 c'est quel le tome 1 celui-là donc il y a la mécanicienne il y a celle qui réfléchit il y a enfin voilà dans chacune leurs petites leurs petits points forts ça se passe dans le paris des merveilles de pierre pvel du coup ça m'a donné envie de lire le paris des merveilles évidemment mais j'ai adoré voilà j'ai adoré les suivre elles sont tout à fait attachante à son plein d'énergie elles sont plein d'humour voilà voilà moment détente assuré moment rigolade assuré vraiment allez-y foncez mais par contre juste bémol voilà j'ai mis le tome 3 aussi là dedans c'est un petit bémol le tome 3 c'est parce que tu arrives à la fin et tu te dis il manque quelque chose là voilà il ya écrit trois sur trois mais je trouve qu'il manque quelque chose quand même donc il va falloir faire une petite suite quand même un alors niveau voilà niveau bd voilà je sais que j'aurais pu mettre faux bosse que j'ai découvert cette année mais c'est pas un coup de cuir parce que faux bosse en bd regroupe vraiment que le début du tome 1 de faux bosse c'est vraiment le début début et du coup on arrive à la fin de la bd on se dit mais je veux la suite en fait moi je voulais tout le tome 1 dans la bd enfin bon tu avais fait une très grosse bd mais c'est vrai qu'on reste vraiment sur notre faim du coup voilà du coup ce n'est pas un coup de coeur mais c'était une excellente lecture maintenant on arrête avec les bd on va passer aux romans et il y en a beaucoup je crois qu'il en a pas une vingtaine de romans donc on va attaquer de suite on va attaquer avec un lecture qui est le plus petit coup de coeur mais qui reste un coup de coeur c'est juste un peu d'elle de mode vieux beauty c'est un service presse que j'ai eu la bonne heure de recevoir il est en auto-édition je vérifie quand même et c'est un auto-édité et vraiment j'ai adoré ma lecture on est sur une légèreté mais en même temps on aborde des sujets importants on va suivre des jeunes femmes je veux pas me tromper parce que des fois je me mélange les choses oui on va suivre une jeune femme qui cherche une colocataire elle veut pas une colocataire qui ramène des hommes elle veut pas si elle veut pas ça mais elle fait dans une lettre avec un humour mais voilà j'étais mort de rire quand j'ai lu les premières lignes là la première la lettre qu'elle fait pour pour dire ce qu'elle veut comme colocataire c'était à mourir de rire et puis il ya une jeune femme qui va lui répondre qui va lui dire bon ben moi je voudrais bien voilà être un colocataire du coup elles vont être colocataire on va les suivre on va suivre la voisine aussi qui est fan de musique enrique et je crois que c'est enrique c'est bon voilà on va suivre ces trois jeunes femmes on va suivre une histoire du passé on va mais on va faire ça sur en ça aurait pu être lourd parce que c'est une histoire assez dur assez assez triste mais c'est pas du tout ça on est sur l'humour on est sur la légèreté et du coup voilà c'était vraiment génial j'étais là j'ai lu ça dans un moment où j'étais voilà pas très bien et ça m'a fait du bien donc je vous le recommande ensuite j'ai lu cette année à le cette année en 2020 j'ai lu le tome de la de l'épreuve donc c'est le thomas c'est le labyrinthe de james dasher la terre roulée de aux éditions pocket jeunesse j'avais adoré le labyrinthe c'était vraiment en voilà j'ai vraiment adoré je sais pas pourquoi j'ai autant tardé pour le lire parce que vraiment c'était génial c'est très addictif ça se débord on n'a pas envie de lâcher et à ce tome 2 bas c'est sur la lignée j'ai tout autant aimé on suit toujours les personnages est ce que je vous fais un résumé parce que c'est un top 2 donc je vais vite fait un résumé du thomas on va être avec thomas on va être avec thomas qui qui va arriver dans un bloc ils appellent ça le bloc 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 je crois c'est vu désolé il avait ça le bloc car donc il va arriver là on va lui expliquer que ben ils sont enfermés là depuis des années c'est pour certains et qu'il faut qu'ils sortent dans la labyrinthe pour essayer de trouver une sortie et puis quand lui va arriver va arriver en même temps une jeune femme une jeune femme inconsciente et qui va tout bouleversé parce que jusqu'à présent il n'y avait que des jeunes hommes qui arrivaient ils ont quand ils arrivent ils perdent la mémoire donc ils ne savent pas le passé ne savent pas pourquoi ils atterrissent là qu'est ce qui s'est passé d'où ils sortent voilà donc ils apprennent tout doucement et cette jeune femme va tout bouleversé voilà donc voilà vite fait un résumé je vous fais vite fait parce que j'ai 36 000 livres à vous présenter voilà mais j'ai adoré c'est addictif c'est voilà c'est sensationnel c'est de la fantaisie comme on aime donc voilà si vous l'avez toujours pas lu allez vous renseigner un petit peu alors ensuite on va passer sur un auto édité encore et encore c'est un service presse que j'ai le bonheur de découvrir un amour sans époque de jean luc connaissa c'est avec ce livre là que je suis tombé amoureuse de la plume de monsieur jean luc connaissa j'ai adoré j'ai adoré j'avais un petit peu peur parce que ça reste une romance mais ça reste une romance dans du fantastique donc du coup voilà un fantastique j'ai adoré on va suivre en en 2646 on va suivre un jeune homme en 2646 qui qui sent pas bien dans son époque lui il aimerait un peu d'amour un peu de tendresse un peu de douceur cette façon d'époque c'est on se marie avec une femme qui a été choisi on lui fait un bébé et puis après le bébé il est placé voilà il ya l'amour n'est pas trop là c'est vraiment on fait des bébés pour continuer à avancer dans la dans la vie il faut il faut avant continuer à faire des humains mais on oublie le côté le côté amour dans cette époque là et lui lui lit des romances il a besoin de cet amour là il va tomber sur un livre en faisant des recherches parce qu'il est archéologue ou paléontologue je ne sais jamais voilà il va faire des recherches il va tomber sur un livre et il va tomber amoureux de l'auteur qui a écrit ce roman chaque année il ya une loterie et il leur permet d'aller à une époque où ils veulent comment j'ai adoré cette lecture c'était tellement bien tellement addictif tellement ça ça met quand même à réflexion sur certains points donc voilà je conseille fortement c'est un auto édité donc forcément c'est plus compliqué à faire connaître on ne voit pas trop passer mais honnêtement moi c'est tu as un coup de coeur donc on va passer à un petit jeunesse donc le loup et le lion c'est un film de gilles lemaitre aux éditions nathan donc c'est le roman du film il ya un film on n'a pas eu l'occasion de le voir parce qu'on peut pas aller au cinéma donc j'ai lu cette petite histoire et ça m'a ça jeunesse mais ça m'a quand même touché ça m'a ému j'avais les larmes aux yeux à passage heureusement que c'était pas trop long parce que sinon je crois que je me serais effondré on va suivre donc alma qui va retourner chez son grand-père parce que celui ci est mort donc faut qu'elle vide la maison faut qu'elle voit là qu'elle fasse ce qu'il faut faire quand quelqu'un décède et donc elle va se retrouver voilà je pars un malencontreuse attendu quelque chose qu'elle ne s'y attend pas elle va se retrouver avec un bébé lion et un bébé loup dans la maison elle va s'en occuper parce qu'elle veut pas les à la porte de les abandonner elle va s'en occuper sauf que il ya des braconniers ou des enfin des gens qui veulent ces animaux pour aller tuer pour la peau pour les dresser enfin voilà pour le cirque je crois que c'est bon alors on va venir la voir on va lui dire vous auriez pas vu un loup un lion elle va dire non 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 je n'ai pas vu ça et donc elle va les éduquer les élever mais il va s'avérer qu'ils vont se voilà se perdre de vue et donc elle va tout faire pour pour les retrouver et pour voilà pour qu'ils soient de nouveau ensemble donc c'était une petite histoire toute mignonne tout tendre tout douce mais en même temps il ya un passage vraiment où voilà j'avais presque les larmes aux yeux et heureusement que ça n'a pas trop duré donc marine qu'il a d'un doula han de marine qu'il a d'un auto édité j'ai beaucoup beaucoup aimé cette lecture pareil j'ai été embarquée dans une aventure ensuite le doula han le doula c'est le cavalier sans tête cavalier sans tête et il a toute une histoire on va suivre toute une histoire de son passé pourquoi il est devenu comme ça on va suivre une jeune femme qui va voilà qui va être kidnappé pour essayer de l'aider pour essayer de le dépatouiller de là dedans et puis et puis voilà je vous en dis pas plus mais très bonne très bonne histoire très addictif pour halloween cavalier sans tête pour halloween alors ensuite ensuite on va passer avec et diana x land le tome 1 le secret de hannes festell aux éditions inception j'ai adoré j'ai adoré ce tome 1 je voilà j'ai été embarquée dans cette dystopie utopie dystopie je crois que c'est dystopie on est sur une île tout paradisia tout est beau tout est sous technologie tout est sous contrôle tout va bien sauf que cette jeune une jeune fille va faire la rencontre d'un gendarme qui viennent pas qui viennent du notre île et elle va se rendre compte que tout n'est pas si beau si rose que ça à l'extérieur il ya d'autres personnes qui vivent en enfer et donc on va suivre cette histoire là j'ai beaucoup beaucoup aimé on on a une petite romance forcément mais qui n'est vraiment très légère on est surtout sur sur l'histoire de ce monde de la façon dont ça a été construit voilà j'ai énormément aimé mais il faut que j'arrête de vous dire ça parce que c'est que des coups de coeur dans forcément j'ai beaucoup aimé je vous ai mis que le tome 1 parce que le tome 2 j'ai un petit peu moins aimé même si on sort de cette île là on sort de ses murs et du coup on découvre tout l'univers qu'il ya autour tout ce qui a été construit autour et c'est tout aussi bien mais c'est pas aller jusqu'au coup de coeur voilà il manque peut-être la fin peut-être il manque un petit quelque chose mais vraiment je vous conseille parce que c'est en plus c'est qu'en automne donc ça se dit voilà facile et vous n'engagez pas dans une grosse saga petite saga de automne nickel alors là c'est un auto édité pareil que j'ai fait là j'ai fait la demande d'un service presse et j'ai eu le bonheur de découvrir masques et monstres de air rossodor magie d'artisan donc c'est un autre édité que je suis tombée amoureuse je suis tombée amoureuse de son écriture jeu il ya une campagne ulule mais je pense qu'à la vidéo sera passé non elle sera finie il ya un peu lieu sur un autre livre que l'auteur a écrit et j'ai hâte de pouvoir lire la suite de celui ci je veux découvrir tous les écrits de l'auteur donc petit à petit je vais me procurer d'autres livres parce que vraiment j'ai adoré 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 ce livre on va suivre blanche et cordélia je regarde les prénoms parce que moi il est prénom on va suivre blanche et cordélia qui sont deux soeurs qui vont faire la rencontre d'un vendeur de masques il va leur donner régulièrement quand il les croise un masque avant c'est surtout à cordélia je crois elle va les garder et elle va les mettre sur son placard elle va les garder jusqu'au jour où cette personne qui doit donner les masques va leur envoyer un colis un joli petit colis avec un joli petit animal particulier et donc elles vont devoir s'occuper de cet animal et puis ensuite toute une histoire une aventure une épopée toute voilà c'est rempli de magie c'est rempli de douceur mais aussi de la douceur mais aussi du dark et du hard et du combat du sang voilà c'est tout ce qu'on aime tout ce que j'aime donc j'ai adoré adoré et j'ai hâte d'avoir la suite j'avais espoir qu'elle avait déjà écrit le 22 mais j'ai regardé il n'y a pas trop d'eux encore donc voilà faut se dépêcher puis le livre magnifique je sais que c'est l'ipel purple books on l'a lu un petit peu toutes les deux et en lecture commune et elle elle a le hardback et le hardback est encore plus beau parce que moi j'ai des dessins comme ça elle a des dessins en couleurs tout au long du livre voilà donc je suis un peu déçue finalement d'avoir le hardback mais non il est magnifique ce livre là alors on continue et ben là je vais en attraper deux en même temps parce que les deux ont été un coup de coeur j'avoue que j'ai un plus gros coup de coeur sur le tome 2 mais le tome 1 a été une très très belle découverte un voilà phénoménal c'est la passeuse de mots de alrick et jennifer twice aux éditions h à chèvre vente voilà c'est les deux tomes sont des des bonbons d'amour j'ai adoré on va suivre alicia j'allais dire mais c'est pas alicia du tout on va suivre on va suivre aria je change les noms des personnages on va suivre aria qui va va se passer un événement dans sa ville et donc elle va se retrouver embarquée dans une aventure on va lui dire tu es la passeuse de mots donc voilà elle va devoir partir à l'aventure découvrir les mots et découvrir des choses pour sauver ce monde là où la magie est restreinte était restreinte je vous en dis pas plus c'est une histoire qui est assez complexe quand même quand on y réfléchit elle peut être simple au départ mais finalement il ya des complexités au milieu de l'histoire il ya des petits des petites choses qui se faufilent au milieu tout doucement et c'était une pépite c'est surtout une pépite au niveau de l'écriture moi je suis tombé amoureuse de l'écriture il ya des tournures de phrases il ya des mots enfin voilà c'était magnifique les tournures de phrases sont magnifiques voilà c'est la passeuse de mots et les mots sont bien présents dans l'histoire sont c'est ce qui nous fait craquer en fait moi ce qui m'a fait craquer dans le tome 1 c'est vraiment la tournure de phrases et la façon dont c'est écrit c'est ça qui m'a embarqué et dans le tome 2 c'est l'aventure et puis on en apprend plus sur un certain personnage dans le tome 2 qui est mon chouchou donc forcément c'est pour ça que c'est mon préféré tout simplement mais ce qui me fait peur c'est que c'est une saga je pense 6 ou 7 tomes qui est prévu donc ça ça fait peur quand même parce que bon il va falloir une étagère entière pour ces livres mais bon j'ai continué avec énormément de plaisir et puis les auteurs sont super sympathiques faut le dire faut le dire faut le dire parce que c'est très important c'est comme monsieur jean lui connaît ça il est très sympathique et forcément tu as envie de découvrir tous ces livres quand les auteurs quand vous avez un contact avec les auteurs et que et que vous les trouvez vraiment super sympa super géniaux forcément ça donne encore plus envie donc avis aux auteurs pas sympathique si vous voulez qu'on lise vos livres soyez sympa voilà ah oui blablaté je vous présentez un autre coup de coeur donc c'est steam c'est lors le tome 1 l'héliothrope oui j'allais dire mais non oui aux éditions golf swim j'ai été embarquée dans cette aventure dès les premières pages des premières pages même si les premières pages on est voilà on est ça peut être différent ça peut être déroutant certains peut-être les premières pages vont être perdues ils vont se dire oula c'est pas pour moi mais voilà arriver à on va dire une vingtaine ou une trentaine de pages vous allez vous retrouver sur l'héliothrope vous allez vous retrouver embarqué avec des pirates à mourir de rire sympathique vous avez envie de faire la fête avec eux vous allez à vivre une aventure il ya des combats de pirates il ya des voilà c'est l'amitié pirate c'est des combats de pirates c'est une aventure de pirates et à génial 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 si vous aimez les pirates les histoires de pirates si vous aimez les îles volantes les îles flottantes moi ça va vous plaire voilà des pirates de l'herbe voilà pour celui là alors là on va monter crescendo parce qu'au plus on montre au plus c'est des gros gros coups de coeur donc là on va passer à la maison au milieu de la mer cérulière de tiji koon aux éditions de saxus ce livre est un bon bout de douceur de tendresse de bienveillance voilà je peux vous dire de plus on va suivre linus ouais linus oh je me rappelle on va suivre linus qui est un enquêteur il enquête dans les hommes dans les écoles à les orphelinats écoles orphelinats pour surveiller les enfants particuliers dont les enfants qui ont des pouvoirs par exemple qu'ils font ils sont en lévitation où ils arrivent à se téléporter ou enfin je vous dis des trucs comme ça au pif et puis on va lui lui dire d'aller sur une maison sur une île pour aller surveiller un orphelinat un orphelinat où il y a que des enfants particuliers parce qu'en général il y a un enfant dans chaque orphelinat il y en a un ou deux et pas plus là c'est que des enfants particuliers il va arriver là sans qu'on lui dise plus que ça il en sait pas plus que ça sur les enfants il va apprendre à les découvrir et il va apprendre à les aimer et c'est ça le plus important c'est que malgré les différences malgré les apparences malgré les ondi et bien on va apprendre à aimer ses enfants à aimer cet univers à aimer tout et tout aimé c'est de c'est du un bonbon de douceur fantastique si vous avez besoin de quelque chose de tendre de doux foncé alors là c'est le gagnant du clip 2022 2021 je vais y arriver 2021 que moi j'avais choisi c'est steam c'est lors qui a gagné mais moi j'avais choisi rouge de pascaline nolo aux éditions de stream je vais vous dire c'était c'était bouleversant c'était ça m'a ça m'a pris aux tripes il ya des passages qui sont vraiment horribles c'est une réécriture du petit chaperon rouge mais ne fait pas dire ça du tout à vos enfants parce que sinon ils vont être traumatisés à vie je vous garantis il ya vraiment des passages horribles il ya on va traiter rouge d'une façon mais inhumaine inhumaine c'est le mot inhumaine il s'avère qu'on est dans un village où où chaque jeune fille à une fois que leur sang leur premier sang arrive vont être envoyés dans une forêt et on ne sait pas ce qu'elles deviennent elles ne reviennent jamais on ne sait pas ce qui se passe pour elle et donc bon ils fêtent ça mais ils fêtent ça d'une façon voilà ils ont pas forcément tout rabis sauf que rouge elle quand elle va voir ses premiers sens ils vont fêter ça d'une joie d'un bonheur sensationnel ils vont être contents d'être ravis de débat d'être débarrassés de rouge parce que pour rouge elle a une marque sur le village rouge et et du coup c'est le mal c'est le diable et donc ils vont être ravis de pouvoir se débarrasser de cette jeune fille et quand elle va être donc du coup partir dans cette forêt ils vont être joyeux content tout le long de son enfance ils l'ont maltraité malmené rejeté et il ya une seule personne qui lui a tendu la main et heureusement qu'il y avait cette personne là parce que sinon voilà ça serait mal fini pour elle mais ouais c'était il n'y a pas de mots pour dire comme c'était voilà c'était et puis c'est écrit sous forme de conte donc on lit un conte et on est embarqué là dedans et on a une envie de meurtre je vous dit par un moment on a vraiment des envies de meurtre voilà donc vraiment superbe lecture mais superbe lecture hôte en tension et hôte en horreur alors là c'est une lecture récente il fait partie du pli 2022 et voilà que vous dire de plus c'est du de la fantaisie à foison bien remplie bien construite une merveille une pépite une coronne d'os et d'épines de emily norskel aux éditions les trois normes les éditions les trois normes je veux les soutenir et après avoir découvert ce livre là je peux que les soutenir parce que parce que voilà très très bon choix de livre je vais avoir du mal à vous décrire ce livre il est écrit tout petit il est énormément rempli c'est un tome un tome à foison bien rempli où il y a tout 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 il ya de l'aventure il ya de l'émotion il ya de l'action il ya des complots politiques il ya des magouilles et enfin il ya tout 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 c'est sombre c'est lumineux en même temps c'est voilà il est complet au possible vous avez tout là dedans foncez foncez fraîche franchement c'est un très très bon choix j'ai toujours pas lu le premier à sortie des trois normes parce que c'est un demain et j'avais j'ai peur voilà d'attendre trop longtemps la suite mais là vu que c'était un tome unique je me suis tenté et vraiment pépite 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 je vous mets en barre d'infos j'y pense tous les liens de ces livres là histoire que vous puissiez lire les résumés parce que voilà j'essaie de passer vite parce que là je vois que ça fait un moment que je suis là et il m'en reste encore plein à vous en montrer mais vraiment voilà on monte crescendo et là voilà formidable alors on continue dans la crescendo donc là j'ai hésité je pense que j'aurais peut-être mis les trônes je sais pas je sais pas mais celui là je l'ai mis à après mais peut-être qu'il est peut-être même meilleur j'hésite enfin c'est compliqué de comparer des histoires qui ne sont pas du tout les mêmes donc là c'est les aînés le tome 2 le cycle oni de serenia ou est sur plume blanche j'ai lu le tome 1 j'ai adoré le tome 2 j'ai kiffé voilà j'ai encore plus préféré ce tome 2 parce qu'on suit à thalia thalia qui est un personnage qu'on aperçoit dans le tome 1 et qui intrigue honnêtement moi il m'a beaucoup intrigué dans le tome 1 et quand j'ai su que le tome 2 c'était sur ce personnage là j'ai sauté sur l'occasion c'est un personnage qui voilà elle est entourée d'astrote astrote est un dragon de la mort tout le monde le voit noir tout le monde le voit d'art tout le monde le rejette et du coup on va suivre thalia je sais pas pourquoi j'arrive pas thalia surnommée la fury qui a un passé très lourd très dur qui va la construire et voilà on va voir tout au long du livre comment elle se construit pour moi elle évolue comment elle rendit et comment elle en arrive à la fin où elle en est arrivée voilà et c'est un plaisir de la suivre c'est un plaisir de la suivre et on pourrait la recheter parce qu'elle devient de plus en plus sombre de plus en plus noire mais quand on voit son passé son histoire on la comprend et on se fait pareil on 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 – Sous-titrage FR 2021